chers amis bonsoir en ce moment nous entrons dans le quatrième dimanche du carême dimanche de la joie et bien je souhaitais vous adresser ces mots pour vous donner quelques nouvelles comme vous le savez peut-être j'ai décidé de passer ces quinze premiers jours de du confinement à paris dans la maison du séminaire afin de pouvoir me concentrer sur ma mission d'études et particulièrement sur la rédaction de mon mémoire car comme on le sait c'est plus facile de travailler avec d'autres et surtout dans un cadre communautaire agréable certes ce n'est pas la vallée de chevreuse avec ses beaux paysages mais j'ai quand même les bords de scène qui sont plutôt désertés mais qui reste quand même plutôt sympathique et puis personne n'est encore touché par le virus il n'y a que moi qui suis tombé malade d'une sinusite alors je m'en remets plutôt bien je voulais aussi vous rappeler bien quelques moyens de rester unis ensemble dans la prière et bien sûr ce qui est très facile c'est chaque soir d'applaudir tout le personnel soignant à 20 heures sur son balcon ou depuis son jardin il y a bien sûr aussi la neuvenne pour nous préparer à la solennité de l'annonciation que nous pouvons vivre unis avec le sanctuaire de lourdes qui prie chaque jour le chapelet à 15h30 depuis la grotte de massabielle donc à lourdes et bien sûr pour vivre cette fête de l'annonciation le rendez vous c'est 19h30 mercredi prochain pour mettre des bougies sur le rebord de ces fenêtres en même temps que toutes les cloches de nos églises sonneront la volée pendant dix minutes mais aussi je souhaitais vous parler de ce que le saint père nous propose il nous propose de recevoir régulièrement chaque jour l'indulgence plénière pour cela il a modifié durant l'épidémie les conditions pour recevoir cette indulgence je rappelle d'abord qu'est ce que c'est que l'indulgence plénière comme le père jandris aimait aussi le rappeler il s'agit d'effacer les conséquences de nos péchés alors l'exemple que nous donnons facilement c'est que vous êtes fâché contre votre voisin et donc vous prenez votre voiture et vous défoncez sa barrière voilà vous regrettez beaucoup ce que vous avez fait et vous allez lui demander pardon vous faites un grand barbecue mais cette barrière elle est toujours cassé vous avez beau essayer de la réparer elle n'est pas comme avant il y a une blessure et souvent dans ce que nous faisons et bien il y a des blessures et bien l'indulgence plénière c'est de pouvoir se confier la miséricorde de dieu qui dans le sacrement de la réconciliation vient pardonner nos péchés mais aussi réparer ses blessures alors habituellement pour recevoir la grâce de cette indulgence il faut communier et aussi il faut se confesser et comme en ce moment c'est plutôt compliqué et bien le saint père a décidé de nous en dispenser cela ne nous empêche pas bien sûr de désirer cette communion de désirer recevoir le sacrement de la réconciliation mais en priant lieu pour la fin de la pandémie soit dans une demi heure d'adoration une demi heure de lecture de la bible ou en nous unissant à la prière du chapelet en méditant le chemin de croix et bien nous pouvons recevoir cette grâce grâce nous pouvons la recevoir pour nous mêmes mais aussi pour une âme du purgatoire pour l'aider dans ce moment de passage vers la vie éternelle et contempler la gloire du père dans toute sa plénitude alors vraiment n'hésitons pas à recevoir cette grâce chaque jour si nous en avons l'occasion car l'église vraiment souhaite qu'en cette période d'épreuve les fidèles puissent en profiter pleinement et surtout l'offrir pour toutes les âmes des personnes défuntes ces derniers jours alors voilà je vous invite à vivre pleinement tous ces événements pour rester unis dans la prière et j'invite chaque famille et particulièrement celles qui ont des enfants à vivre le dimanche la liturgie de la paroles pour chanter ensemble lire et partager sur les textes de la liturgie prier avec une prière universelle et oui car chaque famille est avant tout une église domestique image de notre grande église et bien sûr n'hésitez pas à vous unir à la messe célébrée et présidée par le père jambrice avec le père yves et pour nos catéchumènes et bien sûr pour chacun d'entre nous je vous souhaite un très bon quatrième dimanche du carême et je vous dis à très bientôt je vous porte tous dans la prière